Anticiper ce qui va se passer avec Reflet dans les semaines, les mois et hélas peut-être les années qui viennent, c'est relativement simple parce que c'est pas la première guerre dans laquelle Reflet va faire du journalisme des guerres et va s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Et typiquement, on peut s'attendre à ce que Reflet apporte des solutions de protection face aux attaques et à l'espionnage vis-à-vis de la population civile, éventuellement vis-à-vis d'une forme de résistance parce que l'Ukraine va basculer, si ce n'est déjà fait, d'une logique d'une armée qui répond à une armée à une logique de résistance. L'armée ukrainienne ne va pas pouvoir rester en tant qu'armée ukrainienne bien longtemps. Elle est très vraisemblablement, mais il faudrait demander à des experts militaires en train de se reconfigurer en résistance armée. Et ça aussi, ça demande des dispositifs techniques pour être à l'abri de la surveillance. C'est typiquement le genre de choses où Reflet pourrait avoir à s'impliquer. C'est des territoires très, très délicats parce que c'est comme la Syrie, en fait. C'est une myriade de groupes. On ne sait pas toujours à qui on a affaire. Mais pour le coup, Reflet a l'expérience typiquement du terrain syrien, donc a acquis tout ce qu'il faut pour le faire de façon sérieuse, raisonnable et intelligente. C'est-à-dire ne pas donner des armes à des djihadistes en Syrie et peut-être à des néonazis en Ukraine ? Typiquement. Typiquement, faire gaffe à ce genre de choses, vérifier à qui on a affaire. On ne parle pas d'armes physiques. Ça peut malheureusement mener aux mêmes effets, mais il y a aussi de l'armement qui consiste à être juste une forme de protection et dans quel cas c'est moins grave de le donner à des nazis ou des djihadistes. Il y a une expérience de comment apporter de l'aide cyber sur le terrain qui est assez unique du côté de Reflet.